Je pense que tout n'est pas à jeter dans le match à La Rochelle. Le contenu est insuffisant, c'est sûr, mais il y a eu en termes d'état d'esprit plutôt de bonnes choses. Mais après, juste insuffisant et une fin de première mi-temps qui nous tue. Donc voilà, évacuer, passer à cette belle équipe de Lyon et ce besoin, comme vous l'avez dit, de points impératifs pour recoller aussi première place. Et ensuite, on aura forcément 15 jours importants de Coupe d'Europe aussi. Mais mettre tout notre focus et notre énergie sur cette belle équipe du Loup, qui, plus est, avec le passif que nous avons en commun, ne réussit pas forcément. Donc il va falloir un beau stat de Toulousain. Non, cette semaine, bien sûr, on a regardé les matchs la semaine dernière contre La Rochelle. Mais on n'était pas énervés entre nous, parce que c'était une bonne expérience pour monter les niveaux. C'est toujours difficile contre une première ligne avec Roddy et Antonio. Donc c'est toujours le gars. Mais les choses qu'on peut faire, c'est monter les niveaux pour les semaines prochaines. et changer les choses, il faut qu'on change. Factor X, bien sûr, toutes les équipes ont des gros joueurs. Je vais parler derrière, parce que devant, je m'y connais moins. Mais non, ils ont des bons demi-de-mêlées, pour ne pas les citer. Ils ont un arrière qui est quand même, aujourd'hui, l'un des meilleurs joueurs de notre championnat derrière. Lignage Vili, qui est capable de faire des coups de partout, qui est costaud, qui va vite, et qui s'en sort toujours. Donc il faudra être assez vigilant sur ce joueur, bien évidemment. Et puis voilà, derrière, ils ont aussi des joueurs qui ont des pattes. Je ne sais pas l'équipe qu'ils auront, mais Rozel, ils ont des bons joueurs. Ils ont rentré aussi un Sud-Africain qui vient des charges. Donc voilà, comme le disait aussi Monsieur, c'est une équipe joueuse qui fait beaucoup de coups aussi. Donc il faudra être attentif, d'où le fait qu'il faudra qu'on ait une bonne défense et qu'on soit solidaires pour contrer ces joueurs. C'est une équipe dangereuse qui est capable de belles prestations, de bouts de matchs aboutis, et qui, comme nous, a un petit peu d'inconstance. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est composée de joueurs des facteurs X qu'on a encore vus la semaine dernière et qui sont assez impressionnants et imprévisibles. Donc nous, ça va nous demander beaucoup de sérieux, essayer de contenir ces joueurs-là. Parce qu'on sait qu'ils ont un rugby qui est très à l'aise dans le désordre, la contre-attaque, les turnovers. Donc à nous de limiter tout ça et de contrecarrer leurs intentions. On a pu voir qu'ils venaient aussi pour se tester sans trop de pression. Donc il rentre quelques joueurs et forcément qu'ils s'annoncent dangereux. Nous avons analysé l'équipe de Lyon pendant la semaine, pendant vos vidéos. Ils ont un bon côté, un fort côté, surtout les joueurs. Donc ils veulent venir ici avec un grand équipe et essayer de obtenir des points. Donc pour nous, on va essayer de leur donner un bon côté et essayer de obtenir des points. Comme ça, ils vont venir très costauds avec une très bonne équipe. Juste comme les autres équipes dans le championnat, ils vont gagner les points. 4 points, 5 points, mais juste un point. Donc ils vont donner tous devant et derrière avec tous les jours et les remplaçants aussi. C'est sûr qu'avec la blessure de Rome, c'est moi qui joue 10. Mais non, non, ce n'est pas que ça me manque de jouer à l'arrière. Mais comme je te le dis souvent, l'essentiel, c'est de prendre du plaisir sur le terrain, peu importe le numéro derrière. Donc voilà, on a quand même un système qui fait que je peux me retrouver pas mal de fois quand même sur le troisième rideau durant les matchs. Donc non, non, ce n'est pas forcément que ça me manque. Mais c'est sûr que de temps en temps, ça me fera aussi un petit peu de bien à moi de pouvoir me délester de certains choix sur le terrain et d'être un peu plus derrière pour avoir un peu plus de temps sur des prises de décision ou des trucs comme ça. Mais en tout cas, non, je me régale pour le moment à l'ouverture et quand Rome reviendra, certainement que les choses repasseront comme avant. Et voilà, je pense qu'en tout cas, on a toute hâte que Rome revienne. Donc voilà. Voilà.